Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel entretien vidéo et long format pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Luc Boltanski et Arnaud Esquiret. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes tous les deux sociologues et vous venez de faire paraître Enrichissement, une critique de la marchandise. C'est publié dans la collection NRF Essai de Gallimard ou Luc Boltanski. Vous aviez déjà fait paraître un ouvrage devenu un classique, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, co-écrit avec F. Capello. D'où une première question. Est-ce que ce livre-ci repère un nouveau nouvel esprit du capitalisme ? Il y a peut-être d'ailleurs au niveau de l'esprit du capitalisme des intersections entre les deux. La différence est que le nouvel esprit du capitalisme partait d'une thématique plus classique en sociologie qui est celle du travail, de la production, du mode de production en termes marxistes et a été suscité par au fond tout le mouvement des années 80, un mouvement important dans les années 90, d'interrogation voire d'indignation à l'égard des conditions de travail de plus en plus difficiles et un chômage croissant. Et donc le livre portait sur le management et le nouvel esprit du capitalisme s'exprimant d'abord dans le management, dans la conception de l'entreprise et du travail. Dans l'enrichissement, Arnaud Esqueret et moi sommes partis sur autre chose, je dirais sur l'autre face de l'économie capitaliste et peut-être de toute économie qui n'est plus la fabrication des marchandises, mais la marchandise elle-même et sa circulation à travers l'échange marchand. Et donc dans cet ouvrage-là, Enrichissement, on y reviendra certainement tout à l'heure, un des auteurs qui nous a été le plus utile est certainement Brodel, Fernand Brodel, qui dans son magnifique histoire du capitalisme a mis l'accent sur l'importance de l'échange marchand et de ce qu'il appelle la plus-value marchande dans la montée en puissance du capitalisme qu'il n'associe pas nécessairement avec l'extorption d'une plus-value de travail. Alors on peut peut-être effectivement y venir tout de suite, cette distinction qu'introduit Fernand Brodel dans qu'est-ce qui fait la plus-value et donc qu'est-ce qui fait l'enrichissement. Est-ce que Arnaud Esquerré, vous pouvez du coup nous expliquer un peu les contours de ce que vous désignez par cette économie de l'enrichissement qui est sans être un nouvel esprit du capitalisme, en tout cas un déplacement du capitalisme ? Enfin juste pour préciser malgré tout, c'est pas du tout l'idée d'un nouvel esprit puisque il y a l'idée d'entrer par le commerce en mettant l'accent sur les choses et dans l'esprit du capitalisme, c'est l'entrée par les personnes et dans le nouvel esprit d'ailleurs il n'y a rien sur les prix. Alors là la question des prix est centrale mais un des points sur lesquels l'accent est mis pour en fait repérer ces changements du capitalisme, c'est si vous voulez l'émergence d'un ensemble d'activités qui à partir des années 80, notamment des années 1980, qui sont aussi bien des activités telles que le tourisme, la patrimonialisation, le développement d'un certain type d'activités culturelles liées à une nouvelle politique culturelle en France, des changements dans le commerce de l'art aussi, et l'industrie du luxe qui se développe de plus en plus en France, l'artisanat aussi qui se développe et donc l'ensemble de ces activités qui sont souvent présentées de manière déjointe ou parcellaire ou parce que en fait les références sont principalement celles liées à l'économie industrielle en fait, qui reste la grande référence quand on parle d'économie, en considérant que c'est ça qu'il faut éventuellement en tant que même de politique réindustrialiser, donc on pense systématiquement à ça, ou bien l'autre, les deux autres grands types d'économies qui sont, sur lesquels l'attention a été mise, qui sont d'une part l'économie financière ou d'autre part l'économie dite immatérielle, dans lequel c'est un grand fourre-tour, on retrouve internet, des choses absolument très diverses. Et donc les activités, non touriste, industrie du luxe, culture, art, etc., présentées de manière déjointe, on montre en fait que leur importance accrue à partir des années en France, à partir des années 1980, en fait, ont une cohérence, qu'elles sont liées les unes avec les autres, et pour éclairer en fait cette cohérence, on a mobilisé une forme particulière de mise en valeur des choses, sous le rapport de la marchandise, comme Luc l'évoquait, et pour l'expliquer, on a été obligé de mettre en place un système, enfin un système en fait, un groupe de transformation des différents types de mise en valeur, de choses dont on va parler, j'imagine, ensuite. Oui, alors est-ce qu'on peut, parce que donc, pour résumer, vous me reprenez si je résume mal, mais il y aurait trois spécificités de cette économie de l'enrichissement, c'est de mettre d'abord l'accent sur la commercialisation des choses et non pas sur l'enrichissement, c'est de tabler sur l'accroissement de la marge dégagée par la vente de chaque unité, plutôt que sur la vente d'un grand nombre d'unités, et c'est de, non pas chercher à capter l'argent des pauvres, mais plutôt l'argent des riches. C'est comme ça qu'on pourrait définir, en gros, la nouvelle manière dont le capitalisme irait chercher le profit. Et du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, parce que c'est vrai que ça reste un peu surprenant quand vous dites, bon, en fait, finalement, le capitalisme est déjà sorti de l'ère industrielle, d'une certaine manière, enfin, en tout cas, de la manière dont on faisait le profit à l'ère industrielle, avec la standardisation des objets, et on a envie de vous demander, pourquoi est-ce qu'il a été ailleurs ? Pourquoi il s'est déplacé sur cette forme nouvelle de plus-value ? Mais, là-dessus, nous avons, nous développons un récit, un grand récit, pour réhabiliter un terme qui, d'habitude, est utilisé de façon critique, que l'on emprunte d'ailleurs largement à Giovanni Arrigui, ou à Brenner, ou à Wallerstein, mais qui paraît plausible, ou à l'école de la régulation, d'ailleurs, en France, qui part de la crise du capitalisme des années 65-75, qui maintenant est indéniable, qui a été repris par Stryck dans son dernier livre. Et cette crise a été marquée par tout un ensemble de phénomènes, par une baisse de productivité, par une des capacités productives excessives par rapport à la demande solvable, et par une baisse importante du revenu du capital par rapport au revenu du travail, dans le partage de la valeur ajoutée, qui a été liée notamment aux mouvements sociaux, notamment en Europe, au mouvement de grève, en Italie, en France particulièrement, mais aussi en Grande-Bretagne. Et donc, la réponse du capitalisme, qui reprend l'initiative, à partir des années 75, à peu près, a été multiforme. On l'a en partie analysé dans le Nouvel Esprit, ça a été un nouveau type de management mettant l'accent, au niveau du management, si vous voulez, ça a été un nouveau type de management mettant l'accent sur l'individuation de l'analyse du profit, de façon à pouvoir se débarrasser des travailleurs dits improductifs. Ça a été une réorganisation des entreprises avec ce qui a été appelé le recentrement sur le métier, donc avec le développement de la sous-traitance. Ça a été la robotisation. Et ça a été, et là nous en venons directement au sujet d'enrichissement, surtout à partir du milieu des années 80, années 90, une externalisation, une délocalisation de la production d'un grand nombre de biens. C'est la raison pour laquelle nous ne reprenons pas le discours de la société post-industrielle au sens où nous n'utiliserions plus de produits matériels d'origine industrielle. Ils sont toujours aussi nombreux, ils n'ont peut-être jamais été aussi nombreux, mais leur production est délocalisée, même si les prototypes continuent à être créés et le design et la gestion financière dans les pays riches où était né le capitalisme, c'est-à-dire en premier chef l'Angleterre, la France, les États-Unis. Alors, en quoi consiste cette économie de l'enrichissement ? Elle n'amène pas du tout à détruire l'économie industrielle, qui est toujours aussi florissante, mais qui est externalisée dans des pays à bas salaire et où les travailleurs ont très peu de moyens de défense. Mais elle permet deux choses. Elle permet, je dirais, d'un point de vue qui est celui de l'État, en tant qu'il est responsable du bien public, d'occuper un certain nombre de gens dans les pays occidentaux à partir desquels s'est faite la délocalisation, donc de diminuer le chômage au moins pour les diplômés. Et elle sert à produire de la richesse d'une autre façon. Alors, dans les différences que vous avez données, elles ne sont pas fausses, mais ce qui est central, si vous voulez, c'est que ce type d'économie contredit les basiques de ce qu'on appelle la science économique, qui s'est largement développée sur la base de l'économie industrielle. Parce que cette économie ne produit pas au sens classique du terme. Elle prend appui sur des choses déjà là, qui peuvent être des déchets, et dont... Alors, ça, il faut expliciter. Comment est-ce qu'on s'enrichit sans produire ? Et qu'elle enrichit. Le terme d'enrichissement, peut-être qu'Arnaud va reprendre, parce que j'ai beaucoup parlé, le terme d'enrichissement a, dans notre livre, un double sens. L'enrichissement concerne d'abord les objets. On fait d'objets, déjà là, un objet de richesse, en les enrichissant. Explicitez-nous ça, parce que... Je dirais qu'il y a certaines mutations du capitalisme que décrivait Louis Boltanski, dont on a l'impression qu'on les avait vues. Cette délocalisation des produits standards industriels dans des pays à bas coût, et cette financiarisation de l'économie. Mais là, vous ajoutez, je dirais, un élément important. C'est-à-dire, la manière dont c'est, en général, raconté, c'est qu'à la délocalisation des activités industrielles, aurait principalement succédé, en tout cas, ou bien une économie dite de services, en utilisant ces deux catégories des biens et des services, ou bien une économie, on peut l'appeler différemment, numérique, immatérielle. Mais on est parti d'un constat assez simple, c'est que nous n'avons jamais été autant environnés d'objets. Alors, qu'est-ce que c'est que ces objets ? D'abord, évidemment, il reste des objets standards, et il y a tout un tas d'autres objets, mais qui peuvent être les mêmes, d'ailleurs, dont la circulation marchande s'opère cependant différemment des objets dits standards. Pourquoi ? Parce que ce stylo... Standard ? Non. Ce stylo, s'il est considéré dans sa forme standard, neuf sont pris le plus élevé, d'occasion, sont pris le plus bas. Mais le même stylo, le même stylo, peut très bien être mis en collection, c'est-à-dire, si on dit que ce stylo est celui de Joseph Confavreux, qui a écrit avec, et donc, si on lui adjoint un récit, en fait, à ce moment-là, un récit du passé, à ce moment-là, et qu'on le met en série avec d'autres stylos, avec l'ensemble des stylos qui sont posés sur cette table, à ce moment-là, on crée quelque chose qui est une collection de stylos, avec des histoires qui leur sont attachées, et pour chacun des stylos, l'histoire, en fait, enrichit et permet de justifier le fait qu'on peut demander un prix plus élevé avec le temps, lors de la nouvelle circulation du stylo. Donc, pourquoi est-ce qu'un même objet peut avoir son prix qui baisse ou peut avoir son prix qui s'accroît, selon, en fait, son mode de mise en valeur ? C'est le point de départ de la réflexion, et on s'est dit, ensuite, pour que ce type de mise en valeur fonctionne, il faut pouvoir en être dégagé, si vous voulez, des principes généraux, et ce qui l'en est ressorti, c'est qu'on a, en fait, opposé à une forme qui est la forme la plus connue, qui est la forme des standards, qui est liée à l'économie industrielle, un autre type de forme qu'on a appelée collection, parce qu'elle joue sur les différences entre les objets. L'idée étant que le capitalisme tire profit à partir des différences. Donc, ça, c'est une idée qui va un peu à l'encontre d'une idée reçue qui pense que ça uniformise notamment les objets, mais en réalité, pour faire un profit, il faut sans arrêt créer des différences. Alors, pour les objets standards, les différences, elles se font entre prototypes, en réalité, puisque c'est ce qui permet qu'on rachète sans arrêt des nouveaux produits, et pour les objets de type collection, en fait, il faut sans arrêt créer des différences à l'intérieur d'une totalité, qui est la collection complète, de manière idéale, évidemment. Mais est-ce que vraiment la collection, ce n'est pas quand même quelque chose qui intéresse une petite minorité des personnes, non ? C'est une forme. C'est-à-dire que, d'abord, ce n'est pas une minorité de personnes. Les sociologues anglais ont fait des études sur la pratique de la collection. C'est environ une personne sur 4 ou 5 qui fait une collection. Ce ne sont pas forcément des collections de tableaux à un million de dollars. Il peut être une collection de bouchons de... Oui, mais ça, il y a des profits à faire sur les collections de bouchons ou de gommes. Près de la bourse, dans des boutiques de monnaie, il y avait des... Il vendait des bouchons de champagne. Le haut métallique de bouchons de champagne qui apparemment fait l'objet d'importantes collections. Mais, si vous voulez, c'est une forme qui a pour particularité et qui nous sert, en quelque sorte, pour analyser tout un ensemble de pratiques qui ne sont pas nécessairement directement des pratiques de collection. C'est une forme dans laquelle ce qui est accumulé est déjà là. Où il y a une dimension sérielle. C'est-à-dire, comme le disait Arnaud, s'il vous manque, dans ces trois stylos, s'il vous manque celui-là, que vous ne l'avez pas, vous êtes prêt à payer très cher pour compléter la série. Et puis, une autre particularité, c'est que les objets sont accompagnés d'histoires. Par exemple, ce stylo, dont je vous ai dit que c'était un Parker 51, est réputé pour avoir été le stylo avec lequel a été signé l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Alors, ce n'est pas cet exemplaire-là du stylo. Mais le fait que ce soit un stylo de ce type enrichit l'ensemble des exemplaires. Et si c'était cet exemplaire-là, il vaudrait évidemment extrêmement cher. Et donc, si vous voulez, il y a un économiste qui avait, au fond, très bien vu le genre d'approche que nous développons. C'est Édouard Chamberlain. dans les années 30, quand il développe la théorie de la concurrence monopolistique, où il montre bien que, au fond, l'objectif de chaque opérateur est de créer une différence, même temporaire, de façon à avoir quelque chose comme un monopole sur ce qu'il fabrique. et que, donc, le fait de pouvoir dire « Ah, mais vous avez le... » On retrouve ça dans la forme standard, avec le processus d'innovation, comme l'a bien montré Calon. Mais dans la forme collection, le fait de pouvoir dire « Ah, vous avez le parcours 51, mais ce n'est pas exactement... » Il y a eu un modèle B. Vous créez une différence qui va produire de l'enrichissement, de la richesse. Alors, qu'un objet ne vaille pas que seulement par sa fonction et aussi par l'histoire qui lui est attachée, est-ce que ça, ce n'est pas un peu vieux comme le marketing, Arnaud Esquerré ? Parce que si on prend... Je vais prendre quelque chose proche de Gallimard. Là, récemment, il y a un livre qui est sorti avec des écrivains autour du sac Lady Dior. Voilà. On est vraiment dans le summum de « Il faut qu'il y ait une histoire qui accompagne le produit de luxe. » Ça correspond à ce dont vous parlez. On peut aussi rappeler que Zola a été chef de publicité chez Hachette, que Colette a fait la pub de l'autre Perrier ou que Robert Nesnos avait vanté les mérites de Picon. Donc, est-ce que c'est pas... Cette idée que... Par exemple, on va faire appel à des artistes, des écrivains pour raconter des histoires autour d'objets de consommation. C'est pas très neuf. Zola, il gagnait de l'argent en travaillant dans la publicité. C'était pas lui avec sa barre. qui était mis en vente. Ça fait une grosse différence. Les artistes ont toujours travaillé à d'autres choses. Oui. C'est l'argument posé sur la question de l'histoire, qui est un argument central du livre. C'est vous qui vous dites pour être pratique. Non, parce que dans le livre... Le gisement, c'est le passé, aujourd'hui. Oui, non, le gisement, c'est le passé. Un des... Le livre a une particularité, c'est qu'il propose un système formel, qui est un système structural, avec quatre formes de mise en valeur, et que ce système structural est articulé à un récit historique. Donc, c'est quelque chose qui est assez particulier, parce que, en général, ou bien vous avez le système structural, ou bien vous avez le grand récit. Chez Harighi, par exemple, ou chez ce type d'auteur, ou chez David Harvey, par exemple, vous avez des grands récits, et vous n'avez pas, ou chez Polanyi, et vous n'avez pas de système structural. Enfin, en tout cas, ce type de modélisation. Là, les deux sont associés l'un avec l'autre. La question, c'est d'où viennent les structures ? Est-ce que les structures émergent à un moment donné, ou bien est-ce qu'elles ont été toujours là ? Donc, c'est ça, le point. Et, au fond, le premier... Le premier... Si vous voulez, la mise en place de ce système, il vient d'abord de la forme standard. Donc, le point de départ historique, c'est d'abord la forme standard qui se met en place au XIXe siècle. Donc, ça, c'est la chose industrielle. Oui, la chose industrielle. La seconde révolution industrielle. La seconde. L'argument sur la question est-ce que ça n'a pas toujours été le cas, etc. Par exemple, les collections, elles existent depuis plus longtemps. Donc, il ne s'agit pas de dire que, en fait, cette question des collections n'existe que depuis les années 1980. Ce n'est évidemment pas du tout le propos. C'est la forme dite collection, forme de mise en valeur en tant qu'elle est inscrite à l'intérieur d'un système structural qui s'oppose à trois autres types de formes qui sont la forme standard, la forme tendance et la forme actif. C'est développé plus particulièrement sous le rapport de la collection systématique au XIXe siècle avec, on peut en trouver des traces dans la littérature, avec le cousin Ponce ou un exemple que Luc prend qui est un roman d'un atoll France, le crime de Sylvestre Bonner. Et c'est en tant que forme élargie qui permet de fonder ce qu'on appelle l'économie de l'enrichissement. Ça ne prend son ampleur véritablement qu'à partir des années 1980. Alors, en France, parce qu'il y a d'autres endroits où ça se développe beaucoup plus tard, enfin, beaucoup plus tard, c'est-à-dire plus récemment encore. Et, si vous voulez, le fait... Donc, c'est ça, si vous voulez, l'inscription générale. Donc, c'est comme ça qu'il faut resituer les choses. Alors, vous prenez un exemple très concret, le groupe Kering. Au départ, ça ne s'appelle pas Kering. C'est un groupe qui est... Le groupe de François Pinault. Enfin, la holding de François Pinault. Le groupe de François Pinault. Il fait de la distribution. D'abord, il est dans le bois. Il fait de la distribution d'objets standards. Et il n'est dans le luxe qu'à partir des années 1980. Avant les années 1980, ce n'est pas un groupe qui est dans le luxe. Donc, il y a bien des mouvements qui sont des mouvements structurels, importants et historiques d'évolution de ce type de capitalisme. Alors, prenons... Continuons sur l'exemple du groupe Kering. Parce que c'est, pour vous, ce qui correspond à ce que vous appelez la mise à profit des riches. Que cette économie de l'enrichissement, contrairement à l'économie industrielle qui était peut-être centrée sur le fait de faire acheter à des pauvres ou des moins pauvres beaucoup de produits, elle vise d'abord à mettre à profit les riches. J'aimerais bien que vous m'expliquiez comment c'est possible que dans le capitalisme classique, l'exploitation des pauvres appauvrit les pauvres et que l'exploitation, d'une certaine manière, même si vous mettez des guillemets, des riches, au contraire, enrichit les riches dans cette économie-là. L'exploitation des pauvres n'est pas terminée. n'est pas terminée. Vous avez tout un courant de marketing management qui prédit que l'avenir du capitalisme se trouve chez les pauvres et notamment chez les pauvres africains. Il y a un ouvrage célèbre que nous citons qui est « Richest at the bottom of the pyramid » qui est là-dessus sur comment on va exploiter les pauvres. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que pour exploiter les pauvres, si je puis dire, ou pour capter l'argent des pauvres, il faut produire en très grand nombre ou des peu riches, il faut produire en très grand nombre des objets standards avec une marge faible sur chaque objet et une production longue des objets qui ne sont pas modifiés très souvent de façon à rembourser l'investissement. C'était, au fond, ce qu'avait compris Ford avec le modèle de la Ford T. Dans l'économie du luxe, vous avez quelque chose de différent puisque vous vendez des produits et ça, ce n'est pas nous qui l'avons trouvé, c'est un classique des analyses de l'économie du luxe, dans lequel, à la différence de ce qui se passe pour un autre produit, plus le prix augmente, plus la demande augmente. Puisque le prix n'est pas simplement un signe arbitraire, en quelque sorte, c'est une propriété qui devient attachée au produit. Regarde, chérie, je t'ai acheté une cravate à 2 000 dollars. Et donc, à ce moment-là, si vous voulez, on est dans un autre type d'économie où la marge peut être extrêmement importante. Alors, à cela, il faut ajouter deux autres éléments sur lesquels nous reviendrons peut-être qui sont importants dans notre travail. Le premier que l'on a emprunté encore à Fernand Brodel, c'est la question, le rôle des déplacements dans la fabrication, dans la confection de la plus-value marchande. Brodel, au fond, explique quelque chose de ce genre. Qu'est-ce qu'il va gagner à travers ce qu'il appelle le commerce au loin ? C'est quelqu'un qui connaît un marché où il va acheter le poivre à son prix, il n'est pas malhonnête, qui va le transporter à ses risques et qui va le revendre sur un autre marché où le poivre a un autre prix. Eh bien, et d'ailleurs, Brodel montre en suivant son marque que l'économie du luxe a été sans doute une des origines du grand capitalisme. Et c'est ce que l'on trouve avec cette économie de l'enrichissement destinée aux riches. C'est-à-dire que, d'une part, les produits comme de la joaillerie ou des parfums qui peuvent être en partie discrètement fabriqués à l'extérieur, mais qui sont d'habitude montés en France et qui sont vendus avec la marque France, vont être déplacés au loin, vendus aux États-Unis ou au Brésil ou en Chine avec une marge importante. et d'autre part, le tourisme qui est devenu, comme vous le savez, je crois que c'est 7 ou 8% du PNB aujourd'hui en France. Le tourisme permet de déplacer les acheteurs quand on ne peut pas déplacer les marchandises. Et donc, également, va jouer sur le déplacement. Une dernière forme de déplacement que nous analysons, c'est le déplacement entre différentes formes de mise en valeur. Lorsque vous déplacez une vieille voiture d'occasion, du marché de l'occasion pour la constituer, c'est comme la mise en art, en voiture de collection, vous la déplacez entre des formes où elle ne sera plus du tout évaluée de la même façon. Un autre processus, c'est celui qui est développé dans la forme active de la capitalisation d'objets pour stocker de l'argent. Mais ça, je crois que... Mais alors, on va pouvoir faire toutes les formes de déplacement. On ne va pas synthétiser même en 40 minutes l'ensemble d'un livre très dense. Mais du coup, Arnaud Esquerré, c'est quoi les conséquences sociales, je dirais, de cette réorientation de l'économie, notamment, plus particulièrement dans les pays occidentaux, vers les riches ? Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, le rapport salarial, qui a été longtemps le lieu de la lutte pour la répartition des richesses, n'est plus l'endroit où on peut lutter ? Envisager l'économie de l'enrichissement, comme on la dessine, nécessite de repérer des catégories sociales différemment ou différentes, en tout cas, de celles qui sont utilisées pour l'économie industrielle et qui servent encore toujours de référence, aussi bien d'ailleurs dans un discours critique que dans un discours administratif, puisque c'est le point d'appui des catégories de l'INSEE. Si on raisonne dans le cadre de l'économie de l'enrichissement, vous faites apparaître un certain nombre de figures, on va dire, sociales, ou un certain nombre de personnages, en tout cas, ou de figures type sociales qui sont différentes, dans lesquelles vous avez ce qu'on a appelé les riches d'une manière assez générale, d'ailleurs, pas en cherchant de manière précise à les caractériser ou à les limiter, mais en mettant l'accent sur le fait qu'ils ont un patrimoine. Et puis, vous avez à côté de ça des catégories qui sont notamment les travailleurs de la culture, en fait, qui sont mis au service et sont exploités dans le cadre de l'économie et de l'enrichissement notamment pour enrichir les objets comme vous le mentionnez tout à l'heure et qui peuvent être des journalistes, par exemple, de journaux critiques et qui écrivent des nouvelles sur des sacs à main de luxe et par exemple, où vous avez ça et vous avez encore une catégorie qu'on appelle les laissés pour compte ou les exclus et qui se trouve exclue de l'économie de l'enrichissement notamment parce que cette économie de l'enrichissement s'appuyant sur un récit du passé, ils sont exclus en fait de l'écriture de ce récit qui est un point important et parce que quand l'économie de l'enrichissement en fait a besoin de ce qu'on appelle des bassins d'enrichissement c'est-à-dire qu'elle se déploie en fait dans des lieux où il y a en général un patrimoine ou alors qui peut être un patrimoine provoqué ça peut être la construction d'un musée par exemple spécifiquement dans un endroit où c'était désindustrialisé comme le Louvre à Lens mais ça peut être par exemple dans la ville d'Arles qui est une ville industrielle et dans lequel on utilise à la fois un patrimoine ancien et dans lequel on construit des bâtiments nouveaux comme la fondation Louma donc il y a ces bassins d'enrichissement et à l'intérieur de ces bassins d'enrichissement il y a une partie des gens qui profitent plus ou moins en fait de cette économie les rôles étant répartis puisqu'il y a d'une part ceux qui vont faire par exemple les récits ceux qui vont avoir des activités liées au tourisme et puis il y a ceux qui vont servir à faire du gardiennage à assurer la sécurité à faire le nettoyage et évidemment chacun aura une place différente dans ce type d'économie alors par rapport à la question que vous avez posée au départ sur les conséquences sociales pour ce qui est des travailleurs de la culture le problème de ce type de travail c'est que au fond ce sont des gens qui ont plusieurs activités en général que ce sont des activités précaires c'est à dire ne s'inscrivant pas dans un temps long que ça joue sur la passion c'est pour ça qu'ils sont engagés dans ce type d'activité et donc le temps de la vie se mélange avec le temps du travail et par ailleurs on leur demande de faire le commerce d'eux-mêmes de savoir se vendre parce que ça joue sur la réputation de ces personnes d'où le fait que ça crée une concurrence très grande entre eux et que cette concurrence limite la possibilité d'une organisation collective pour se mobiliser pour défendre par exemple des intérêts qui seraient communs sauf dans le cas où il y a un régime à défendre et donc il peut y avoir par moment quand ce régime est remis en cause ou qu'il y a une renégociation je pense évidemment au régime des intermittents à ce moment-là une mobilisation collective ponctuelle de gens qui par ailleurs sont en concurrence quand même et alors et on va s'approcher de la fin de cet échange jusqu'à quel point ce déplacement cette réorientation du capitalisme de l'économie elle crée ce que vous appelez un trouble dans la critique à vous lire la critique n'a souvent pour perspective qu'un passé nostalgique c'est celui de la société industrielle et des grandes luttes ouvrières pourquoi on voit bien qu'une métamorphose du capitalisme peut du coup entraîner une complication de la critique de ce même capitalisme et est-ce qu'on a des pistes alors pour imaginer une critique de ce type de capitalisme fondé sur une économie de l'enrichissement La critique a été largement construite sur deux oppositions d'une part sur une opposition entre les possesseurs des moyens de production et les travailleurs qui n'avaient que leurs forces de travail et dans le cas de l'économie de l'enrichissement particulièrement pour ceux qui sont les travailleurs de la culture cette opposition n'est pas toujours très facile à reconstituer elle est d'ailleurs plus difficile à reconstituer en général dans le capitalisme contemporain que ça n'était le cas quand vous aviez le creusot avec le propriétaire qui avait sa maison et puis les usines à côté et la cité ouvrière autour ensuite pendant très longtemps je dirais une grande partie du 18e siècle et peut-être surtout du 20e siècle penser à l'école de Francfort ou penser à Benjamin l'art la culture ont été pensées comme un extérieur du capitalisme ou penser à bataille comme ce sur quoi l'on pouvait prendre appui pour penser un autre monde qui ne serait pas le monde du profit pour penser un monde qui serait le monde de la pure dépense pour reprendre les expressions de bataille et non pas de la dépense intéressée dans le but du faire du profit et d'ailleurs bataille fait quelquefois une sorte d'éloge du luxe comme étant la pure dépense et donc comme n'étant précisément pas la dépense capitaliste et bien le fait que l'art la culture le passé soit ait pu devenir des instruments de production du profit et des instruments d'enrichissement pose une question extrêmement importante pour la critique qui est celle de quel est le dehors du capitalisme aujourd'hui et je pense que notamment si l'on veut comprendre des phénomènes comme l'écologisme radical disons ou le fait de ou le phénomène des âdes c'est un effort pour reconstituer pour retrouver un dehors du capitalisme et donc pour les travailleurs de la culture cette question est centrale parce qu'ils sont exploités parce qu'ils sont exploités par de nouvelles formes de capitalisme par rapport auxquelles ils sont relativement démunis de moyens organisationnels de défense c'est-à-dire de syndicats mais aussi de moyens intellectuels de défense et qu'ils font l'objet depuis une bonne partie de ceux qui devraient les soutenir particulièrement de l'extrême droite mais aussi d'une partie de l'extrême gauche d'accusation en tant qu'il serait au fond la nouvelle forme de la bourgeoisie dominante tout ce discours autour des bobos dont nous faisons une analyse et qui joue un rôle très trouble actuellement quand on oppose le vrai peuple à ces bobos qui sont aussi le peuple et qui sont aussi les travailleurs et alors une dernière question brève est-ce que cette économie de l'enrichissement spécifique elle n'est pas déjà d'une certaine manière dans une impasse ou un point de rupture à Arnaud Esquerré vous citez notamment une phrase attribuée au président du groupe Richman qui aurait dit si 0,1% des 0,1% les plus riches raflent tout même si ce sont nos clients c'est injuste et ce n'est pas tenable sur la durée ils seront des cibles ils seront haïs méprisés ils ne voudront plus faire étalage de leur argent on peut se demander parce que cette économie de l'enrichissement elle est corollaire de l'inégalité croissante et notamment de la montée aux extrêmes d'une fraction d'un décile très très riche fondée notamment sur une richesse patrimoniale est-ce que à partir du moment où les riches ne peuvent plus faire étalage de leur argent ça fonctionne encore ? ce n'est pas seulement une impasse économique c'est une impasse aussi politique donc disons en tout cas que si l'économie de l'enrichissement trouve des limites ce sont des limites qui en fait se traduiront politiquement on ne sait pas vraiment comment merci beaucoup Luc Boltanski Arnaud Esquerré Enrichissement une critique de la marchandise c'est publié chez Gallimard merci beaucoup merci Butkus merci but merci 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 Sous-titrage ST' 501